... Bienvenue à tous dans votre édition du 25 juillet. Au sommaire de votre journal, la baisse de près de 4 mètres en une année de la dune du Pila. Les mesures effectuées au printemps dernier montrent que la plus haute dune de sable d'Europe culmine à présent à son 6,6 mètres. Dans une semaine, comme tous les premiers routes depuis plusieurs années, les tarifs sur le réseau de transport en commun de la métropole bordelaise vont augmenter. On fait le point dans cette édition. Et puis dans ce journal, nous irons à la rencontre d'un passionné de voitures à pédales. Ce gérondin participera même au championnat de France qui aura lieu le 19 août à ce nom. Le chômage enregistre une légère baisse de 0,2% en Nouvelle-Aquitaine sur le deuxième trimestre 2018. Le nombre de demandeurs d'emploi dans la région est donc désormais de 289 270 personnes. Cette baisse de 500 demandeurs d'emploi dans notre région est enregistrée alors que le nombre de demandeurs d'emploi au niveau national a quant à lui augmenté de 0,1% sur la même période. Le corps sans vie d'une femme a été repêché hier soir dans la Garonne aux alentours de 22h au niveau du hangar 15. C'est un passager du Bat-Cube qui avait donné l'alerte dans l'après-midi. Il est encore trop tôt pour établir un lien avec la jeune femme qui s'était jetée du pont de pierre le week-end dernier. La dune du Pila a perdu 3,9 mètres en un an. C'est ce qui ressort des mesures effectuées comme chaque année depuis 2002 par les experts de l'Observatoire de la côte aquitaine. Au printemps dernier, la hauteur relevée de la dune était de 106,6 mètres contre 110,5 mètres en 2017. Selon l'Observatoire de la côte aquitaine, cette perte d'altitude peut s'expliquer par les mauvaises conditions météorologiques hivernales ainsi que par l'exposition au vent. Les mesures effectuées au printemps dernier permettent également de constater un déplacement de la crête vers l'est. Dans une semaine, c'est-à-dire le 1er août prochain, les tarifs des transports en commun de la métropole bordelaise vont augmenter. Une hausse limitée à 3%, comme le prévoit le contrat de délégation du service public des transports. Titre occasionnel, abonnement mais aussi Vécube. Dans quelques jours, il faudra débourser davantage pour se déplacer en transport en commun dans la métropole bordelaise. A partir du 1er août, un voyage coûtera 1,70 euro au lieu d'1,60 euro. Une augmentation qui se répercute mais dans une moindre mesure sur les Ticarte 10 voyages. Celui-ci augmente de 30%. Son nouveau prix sera donc de 13,20 euros. Seul le prix du Ticarte Parc-Relais n'augmentera pas et restera donc stable à 4,50 euros. Les abonnements connaîtront eux aussi une augmentation de tarifs qui variera entre 2,3 et 2,6% selon les titres. Ainsi, il faudra compter 19,70 euros pour un pass jeune, 40,60 euros pour un cité pass annuel et 30,30 euros pour un abonnement senior. Enfin, si vous êtes utilisateur de Vécube, sachez que le titre journée aujourd'hui à 1,60 euro passera à 1,70 euro. L'abonnement pour une semaine augmentera quant à lui de 7 euros à 7,70 euros. C'est finalement au FC Barcelone que l'attaquant brésilien des Girondins de Bordeaux, Malcolm, a signé pour 5 ans. Prévu en partance pour l'AS Roma, c'est donc à la dernière minute et devant une enchère bien supérieure du club catalan que le Brésilien s'est décidé pour le FC Barcelone. Ce dernier a conclu un accord avec le club bordelais pour 41 millions d'euros et des bonus, le transfert le plus cher de l'histoire du club bordelais. L'AS Roma, quant à elle, ne compte pas en rester là et devrait porter plainte. Alors que les coureurs du Tour de France s'attaquent aux montagnes des Pyrénées, d'autres pédales, mais dont des voitures. Le 19 août prochain, la ville de Senon accueillera une étape du Championnat de France de voitures à pédales, une course haut en couleur et à l'ambiance Bon Enfant à laquelle participera Cyril Boutard qui cette année est même l'organisateur de l'événement. Piste d'essai des voitures à pédales. C'est dans sa cour que Cyril Boutard négocie les derniers virages avant la grande course. A 50 ans, il retrouve une âme d'enfant dès qu'il s'installe dans l'un de ses bolides à pédales, de vrais bijoux dont il prend soin. Ces voiturettes, il les a découvertes en 2012, lors d'une étape du Championnat de France à Senon. Six ans plus tard, il en est à son tour l'organisateur. Pour se passionner, cette course est un rendez-vous incontournable et une occasion de se faire plaisir. Certains font la course pour gagner, d'autres pour le plaisir. La devise de la Fédération française des voitures à pédales, c'est les clowns font du sport, les sportifs font les clowns. Donc nous, on est plus côté clowns qui essayent de faire du sport et on s'amuse grâce à ça. Il faut aimer pédaler et surtout, il faut aimer s'amuser. Comptable de profession, Cyril Boutard n'avait jamais mis les mains dans la mécanique. L'actuel président de l'association a donc appris sur le tas à confectionner ses voitures grâce au savoir-faire de la quinzaine de bénévoles. Car ces jouets pour grands enfants ne sont pas que de vulgaires tas de boulons, mais bel et bien de vrais véhicules de course. La voiture se compose d'un châssis qui est aux normes de la Fédération française des voitures à pédales. On a un pédalier qui entraîne le roulement ici et qui alimente les roues derrière. Après, on peut changer de vitesse. Pour tourner, il suffit de tirer les manettes du côté où on veut tourner. On tire à gauche pour tourner à gauche, on tire à droite pour tourner à droite. Même si ces voitures à pédales peuvent atteindre les 34 km heure, il n'y a pas que la vitesse qui compte dans la course. Le look de la voiture et des quatre pilotes qui se relaient pendant deux heures et demie jouent pour beaucoup dans le classement final. Il y a trois choses dans le look. Il y a les stands qui doivent être décorés aux couleurs de la voiture. Il y a le déguisement de chaque pilote. Et après, la présentation de la voiture juste avant la course. On fait un petit sketch sur une musique et tout ça, ça compte. C'est l'ensemble des trois qui fait le look. Quand on a terminé troisième au look à Mont-de-Marsan cette année, c'est vraiment, ça fait plaisir. Parce qu'on a commencé, on était très mauvais en look. Et on a progressé, on a fait des choses sympathiques. Et franchement, ça fait plaisir. C'est à bord du reste à terre que Cyril Boutard et son équipage prendront le départ de la course, en espérant monter sur le podium le 19 août prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada